Bonjour à tous, c'est Elodie, Elotulipe sur Instagram et sur Ravelry et je suis ravie de vous retrouver pour le 20e épisode de mon podcast créatif dédié majoritairement aux tricots et parfois à d'autres loisirs créatifs comme la couture ou la briserie. Aujourd'hui il y aura une petite partie couture. J'espère déjà que vous allez bien, que votre été se passe bien. Pour ceux qui ont des vacances, que vous prenez l'air et que vous profitez après la période particulière qu'on a traversée. Ceux qui sont encore au travail, bon courage à vous. Ici tout va bien, comme je vous l'avais dit la dernière fois, on est parti 15 jours en Ardèche. Effectivement après avoir passé de nombreux mois en appartement en région parisienne, ça fait le plus grand bien de prendre l'air. C'était des vacances très simples avec beaucoup de balades mais on a bien profité donc c'était vraiment super. Et là, je ne reprends le travail que dans deux semaines et demie. Donc j'ai encore un petit peu de temps et je suis notamment beaucoup avec les enfants. Voilà. Au sommaire de cet épisode, il y aura donc une grosse partie tricot avec deux projets terminés, quatre en cours. Pas de nouveauté dans le stage puisque le budget actuel c'était pour les vacances et pas du tout pour de la laine. Et après une petite partie couture avec simplement une cousette à vous montrer. Voilà, on va attaquer tout de suite. Aujourd'hui, je ne porte rien de fait main. J'ai un petit t-shirt du commerce que j'adore parce qu'il est brodé de petites libellules partout sur le corps. Et j'aimerais bien m'en faire un un peu dans le même style. Mais bon, il y a beaucoup de choses que je voudrais faire avec de la broderie et que finalement je ne fais jamais. Donc je vais arrêter de dire que j'aimerais bien le faire puisque de toute façon, je ne fais pas grand chose en broderie. Allez, on attaque avec la partie tricot. Donc en tricot, le premier projet terminé que j'ai à vous présenter, c'est le Lady Danton de LL de Mag, Magdalena. Donc je l'avais testé pour elle et il est sorti mi-juillet pile le jour où je rentrais de vacances. Donc j'étais sur la route pour poster les photos. Je trouve qu'il vous a bien plu. Donc merci pour tous vos gentils commentaires sur Instagram. Donc je vous montre déjà. Alors évidemment, il était plié. Donc là, voilà. Alors moi, j'ai testé la taille 94, sachant que je fais 93 de tour de poitrine. Donc ça, c'est pour vous donner une idée de ce que ça rend, parce que je l'essaierai tout à l'heure. Et au niveau de la laine, je vous montre tout de suite. J'ai utilisé, donc ça c'est mon reste, j'ai utilisé une laine de Willis Kane. Et c'est de la Fingers Cross, donc 100% Superwash Merino, en fingering, 100 grammes, 400 mètres. Et le coloris, c'est Cappuccino. Voilà. Et donc c'est un beige rosé. Parfois il fait beige, parfois on voit bien un petit peu plus le rosé. Ça dépend. Bon là, avec la lumière, je ne sais pas trop. Voilà. Donc, au niveau construction, comment ça marche ? Donc déjà, c'est un pull avec des raglants, des manches en raglant. Qui se tricotent du haut vers le bas. Donc on commence directement avec les côtes. Donc moi, quand je commence par les côtes, vous le savez, je vous le dis tout le temps, je fais un German Twisted Caston. Pour que ce soit un petit peu élastique, pour pouvoir bien passer la tête, en fait, tout simplement. Là, ce sont des côtes torses de deux. Donc c'est très joli, parce que les côtes torses, c'est mieux défini que les côtes simples, où la maille endroit a tendance à bien s'élargir. Donc là, ça resserre bien les mailles endroit et donc ça fait une bonne définition. Après les côtes, il y a des rangs raccourcis pour creuser l'encolure devant. Et donc pendant qu'on fait les rangs raccourcis, on commence directement à faire les augmentations du raglan. Donc qui sont, le raglan, là, il y a une petite torsade au niveau du raglan, une torsade d'une maille sur une maille. Insérer la dentelle sur les bras, sur les épaules. Et donc on fait des rangs raccourcis, comme ça, quelques-uns, pour descendre le devant de l'encolure. Et dès qu'on a fini les rangs raccourcis, on continue à faire les augmentations du raglan, la dentelle, sur les épaules. Et on insère cette petite dentelle sur le devant. Donc c'est sûr qu'au début, il y a quand même pas mal de choses à gérer en même temps. Voilà, donc c'est la petite complexité du modèle, c'est surtout sur le début. Le temps de bien faire ses rangs raccourcis et de gérer chaque partie. Voilà. Une fois, donc cette dentelle-là, vous voyez, elle n'est pas très très longue. Les dentelles sont sous forme de diagramme. Je ne sais plus s'il y a des explications, enfin si c'est écrit en rempart-rand, parce que moi je suis toujours des diagrammes, j'aime pas le rempart-rand, ça fait un trop gros pavé d'écriture et je m'y perds, alors que pour moi le diagramme, c'est... Enfin, je ne sais pas, je le vois. Un symbole, ça me parle beaucoup plus que de longues explications. Et donc voilà, une fois qu'on a fini cette petite dentelle sur le devant, on continue nos raglan et la dentelle sur les manches, jusqu'à arriver sous les emmanchures, où là on sépare le corps des manches, on met en attente les manches, et là on descend notre corps. Donc au niveau du corps, il y a un petit point fantaisie sur le côté, c'est une espèce de fausse torsade, mais en fait ce n'est pas une torsade. Donc ça c'est un point hyper joli que j'avais déjà fait, dans le pull Eri, que je trouvais déjà très très beau à cette époque-là. Et la particularité de ce corps, c'est qu'il n'est pas tout droit, mais un petit peu cintré, et bien là on va le voir, ça se voit. Donc on le cintre, c'est-à-dire qu'on fait quelques diminutions au niveau de la taille, puis on réélargit pour retrouver de la place pour les hanches. Et quand on arrive ici, on fait nos côtes, et ce sont aussi des côtes de deux torses, et ce que j'adore, c'est que malgré les côtes, on continue le point fantaisie jusqu'en bas. Une fois qu'on a fait tout ça, on récupère nos mailles qu'on avait laissées en attente pour les manches, donc il faut bien noter où est-ce qu'on s'arrête pour le rang de dentelle, là sur les manches, puisqu'on va la continuer jusqu'en bas des manches. Et donc là, on fait nos manches avec la dentelle, et des diminutions régulières, jusqu'à arriver au poignet, qu'on finit également par des côtes de deux. Et ça, de chaque côté, et c'est fini. Je ne sais plus comment j'ai rabattu mes mailles, je pense que je les ai rabattues comme je fais d'habitude, c'est-à-dire tricoter la maille comme elle se présente, et passer la deuxième maille de l'aiguille sur la première. Je n'ai pas fait de rabat particulier. Voilà, donc ce pull, j'en suis franchement hyper contente, je trouve que la dentelle, elle est vraiment super jolie, autant devant que sur les manches, elle est très très belle. Au niveau des points utilisés dans la dentelle, il y a quand même des points fantaisiques qu'on n'a pas l'habitude de faire, notamment ici, où en fait on fait cette espèce de fausse torsade, qui est la même que sur le côté, mais après on l'incline en fait d'un côté ou de l'autre. Donc là, ça demande un petit peu de manipulation et ça demande une aiguille à torsade. Il y a une autre grosse torsade, c'est ici sur le devant. Donc voilà, il y a quand même des points qui demandent un petit peu de manipulation. Je dirais que ce n'est pas forcément la première dentelle à faire de sa vie, de sa vie de tricoteuse. Il y a des dentelles qui sont quand même plus simples, plus lisibles entre guillemets, c'est-à-dire où il y a juste un motif qui se devine facilement, alors que là, il faut suivre vraiment le diagramme rang par rang. Même si au fur et à mesure, on comprend un peu comment ça marche, il faut quand même regarder à chaque début de rang ce qu'on est censé faire. Voilà, mais en tout cas, elle est vraiment hyper jolie. Et je pensais vraiment que la manche, du coup, elle allait être longue à tricoter, parce que forcément, voilà, une dentelle, suivre le diagramme, on ne peut pas la faire rapidement comme ça, en papotant ou en regardant ailleurs. Et finalement, ça a été le contraire, le fait que le diagramme n'est pas non plus sur un milliard de mailles, là, ça prend ça. Et du coup, on passe, enfin, le rang se fait assez vite. Ensuite, on fait tout le tour de la manche, aussi vite qu'on a fait le rang de diagramme, puisque c'est que des mailles en droit. Et donc, on arrive là, et à nouveau, on fait le deuxième. Du coup, on voit le motif qui se dessine. Après, on se dit, bon, bah, encore un, bon, bah, encore un. Bon, allez, je m'arrête là où ça se rejoint ici. Oh, et puis finalement, je peux encore faire ce motif-là, etc., etc. Et en fait, ça se fait, mais hyper vite. Donc, j'étais vraiment contente de finir ces manches rapidement. Surtout que j'ai l'impression, là, depuis le dernier épisode, d'avoir tricoté énormément de manches. Voilà, voilà. Donc, oui, un peu complexe par rapport à certains points dont on n'a pas du tout l'habitude. Mais pas de... C'est pas insurmontable, hein. Chaque point est expliqué, il n'y a rien de... De toute façon, en tricot, il n'y a rien, concrètement, d'insurmontable. Si on sait faire une maille à l'endroit, on sait faire une maille à l'envers, on sait faire un jeté. Pour faire des diminutions, bah, il suffit de lire l'explication de... Enfin, voilà. Chaque point est expliqué dans n'importe quel patron, hein. Il n'y a pas de truc... Il n'y a pas de choses à inventer soi-même, en fait. Donc, voilà. Donc, pas de difficultés. La laine, je l'adore. Là, je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, c'est... Assez uniforme. Il y a quelques nuances, mais pas de... Pas de grosses tâches de couleurs. Enfin, de nuances plus foncées ou quoi. Donc, c'est parfait. J'ai alterné les échevaux comme je fais toujours au moment où je change. En fait, pendant la transition, je la fais sur, je ne sais pas, une dizaine de rangs. Je m'arrête quand il... Voilà, il doit me rester 5 grammes et j'alterne avec le deuxième. Donc, ça permet qu'il n'y ait pas de différence marquée. Mais franchement, je ne suis pas sûre qu'il y aurait eu une différence quoi qu'il arrive. La douceur est absolument exceptionnelle. Enfin, franchement, elle est très très douce. Et elle est, je ne sais pas comment... Elle est moelleuse, cette laine. Elle est tellement agréable. Donc, j'espère qu'elle va bien vieillir. Parce que franchement, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Le seul petit souci que j'ai eu sur ce pull, alors ce n'est pas du tout du ni à la laine, ni au modèle, c'est moi. Enfin, c'est moi, mais ce n'est pas fait exprès. En fait, j'avais fait un échantillon. Donc, quand c'est un test, je fais toujours mon échantillon. Après, vous verrez tout à l'heure que sinon, ça peut m'arriver de ne pas en faire, mais c'est quand même assez rare. Et donc, quand c'est un test, je fais bien mon échantillon. C'est-à-dire que là, comme c'est du jersey en rond, j'ai fait un échantillon en rond. J'avais l'impression que mon échantillon était bon. Et le problème, c'est que je ne l'ai plus. Donc, je ne peux pas... Là, aujourd'hui, je ne peux pas regarder si vraiment il était bon. En maille, il était bon. Et dans mon souvenir, en nombre de rangs, il était bon aussi. Sauf que... Là, je vais le passer après. Enfin, vous allez voir. Mon raglan, en fait, il est extrêmement long. Et il me tombe ici. Sachant que vous voyez par transparence que... Enfin, pas là. Que mon aisselle est ici. Voilà, voilà. Et en mesurant, là, sur mon pull, je me rends compte que, en fait, en nombre de rangs, je ne suis pas bien. Donc, je ne sais pas si c'est le fait que sur un échantillon... Donc, j'ai bien fait mon échantillon en rond. Mais en fait, ce que je fais, comme en rond, ça prend un peu plus de fil et que j'ai toujours peur de manquer de fil. Je fais mon échantillon en rond. Je ne coupe pas le fil. Je le laisse attaché à ma pelote. Je le mets dans l'eau. Je le bloque. Je mesure. Et quand c'est bon, hop, je détricote mon échantillon et je recommence à tricoter avec ma pelote entière. Voilà. Plutôt que de perdre... De perdre toute cette quantité de laine que... Enfin, après, je n'en ferai rien. Donc, je ne peux... À la fin, je ne peux pas comparer avec mon échantillon. Tout ce que j'ai, c'est le tricot réel. Donc, est-ce que c'est au blocage ? Et je pense que vraiment, c'est au lavage, au blocage qui s'est allongé. Parce que je l'ai quand même essayé pour faire le cintrage. Parce que je voulais voir à quel moment faire mes diminutions. Et à ce moment-là, j'avais séparé les manches et ça ne descendait pas non plus aussi bas. Donc, au lavage, je pense qu'il s'est un petit peu étiré. Mais pas de là non plus à faire un tel... Enfin, voilà. Donc, il y a le fait que... Je pense que mon échantillon, à la base, même avant le blocage, n'était pas tout à fait bon. Et je n'y ai pas fait assez attention. Et c'est vrai que quand c'est un... Quand ce sont des manches raglantes, ça joue, quoi. Parce que quand ce sont des manches montées, et qu'on commence comme ça, là, hop. Souvent, on nous dit de... On fait ci, on fait ça. On fait des augmentations pour l'encolure ou quoi. Ou des épaules tombantes, c'est pareil. On fait comme ça. On nous dit... Je ne sais pas. Là, 16 cm ou 17 cm, je ne sais pas. Hop ! On rejoint sous les emmanchures. Donc, on a une taille d'emmanchures. Alors que là, sur un raglan, on fait les augmentations tous les deux ou tous les quatre rangs, tant de fois pour obtenir le bon nombre de mailles en largeur au niveau du corps et au niveau des manches. Donc, voilà. Après, si vraiment je voulais, je pourrais le reprendre parce que le raglan est construit en plusieurs parties. Et il y a notamment la dernière partie où on n'augmente pas un rang sur deux, mais un rang sur quatre, il me semble. Du coup, je pourrais couper mon fil ici, garder tout mon corps, détricoter une partie, faire un rythme d'augmentation un peu plus grand pour arriver plus vite à mon nombre de mailles, faire la séparation et grafter avec le reste de mon corps. Alors, je pourrais le faire, mais honnêtement, je ne le ferais pas parce que j'ai la flemme, tout simplement. Et puis qu'au haut porté, ça ne me dérange pas spécialement. Alors, je vais le passer. Oui, alors si je le mets comme ça avec mon t-shirt, au niveau de la dentelle, ça ne va pas être terrible. Mais ce n'est pas grave. Hop ! Donc, il faut bien imaginer que normalement, je n'ai pas ce t-shirt-là en dessous. Soit j'ai rien de... Ouais, voilà, vous voyez, mon raglan, il arrive ici. Et moi, mon aisselle, elle est là. Bon. Après, ben voilà, ça fait un petit pli. Ce n'est pas très très grave. Ça ne me gêne pas particulièrement, en fait, quand je le porte. Donc voilà, comment ça tombe. Donc, au niveau de l'encolure, ça va, ça ne me sert pas. La dentelle du devant, la dentelle sur les bras. Donc, forcément, avec le t-shirt, ce n'est pas très joli. Les manches, elles arrivent pile comme j'aime. Ça aussi, ça, c'est un petit peu allongé au blocage. C'est pour ça que je pense que le blocage a quand même fait un petit peu quelque chose. Au niveau du cintrage, ça permet que ça suive bien le corps. Donc ça, c'est très bien. Et au niveau de la longueur, voilà, on est au-dessus des poches du lit. Le côté, avec sa petite mini-torsale. Voilà, voilà. J'aime vraiment beaucoup ce pull. C'est un petit peu dommage pour ça, mais bon, ça ne m'empêchera pas du tout de le porter. Hop, j'enlève ça parce qu'il fait un peu chaud aujourd'hui. J'espère que vous supportez bien la chaleur parce que là, ça s'annonce plusieurs jours très très chauds. Moi, je ne suis pas très fan de la chaleur en règle générale, mais bon, on supporte. Donc voilà pour ce premier projet terminé. Le deuxième. Le deuxième, c'est mon pull Colocasia. Alors oui, mes pulls, je les plie, donc ça fait toujours des marques. Ce n'est pas très grave. Le pull Colocasia. Donc, c'est un pull qui vient du livre Ensemble de Marie-Amélie Design. Donc ce livre, c'est le livre qui est sorti, ce n'était pas fait exprès, mais au moment du confinement, qu'on a pu avoir dans un premier temps en e-book et qu'on a reçu après en version, vraiment en livre, en version papier, quoi. Et donc c'est un livre qui regroupe 14 modèles répartis en duo à chaque fois. J'en avais testé un, le pull Bilitae, que j'avais fait en noir. Et mon gros 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 coup de cœur du livre, c'était le Colocasia en même temps. Si vous me suivez depuis quelques temps, je pense que ça date de l'été dernier, j'avais fait le pull Alocasia. Et je vous avais raconté à ce moment-là à quel point ce pull, ça avait été mon coup de cœur de tricoteuse débutante, en fait. Quand j'ai commencé le tricot et que j'ai découvert le tricot moderne, en rond, ravelerie, je suis vite tombée sur les modèles de Marie-Amélie. Ça ne faisait pas si longtemps que ça qu'elle créait des modèles. Et il y avait deux modèles qui m'avaient vraiment tapé dans l'œil. C'était Astrantia et Alocasia. Et l'Alocasia notamment me faisait assez peur. En fait, ça ressemble à ça, l'Alocasia. Mais ce n'est pas le même motif ici. Mais bon, globalement, ça ressemble. Et vraiment, il me faisait peur. Et je m'étais dit, celui-là, un jour, je l'aurai. Donc, j'ai fini par le faire. Et quand j'ai vu le Colocasia, c'est le même style. Donc, forcément, ça ne pouvait que me plaire. Avec l'encolure en V, la dentelle. La dentelle est plus simple. Enfin, le motif est plus simple que sur l'Alocasia. Sur l'Alocasia, il y a des petites mailles croisées, glissées, etc. Alors, bref. Tout ça pour dire quoi ? Oui, gros, gros, gros coup de cœur pour celui-ci. Mais on était en plein confinement. Et je ne savais pas avec quelle laine le faire. Je le voyais plutôt clair. Je n'avais pas vraiment ce qu'il me fallait dans mon stache. Et en fait, ça faisait quelques temps que j'avais un gilet. Donc, le gilet printemps. Qui avait une très jolie dentelle aussi. Mais il se fermait de façon asymétrique. Donc, d'un côté comme ça, boutonné. Et ça ne m'allait pas bien. Je ne le mettais jamais. Il était au fond de mon placard depuis que je l'avais fini. Et je m'étais dit, un jour, il faudra que je récupère la laine. Parce que la laine, je l'adore. Donc, c'est de la Arco-Ériciarn. Je n'ai pas l'étiquette. Je ne sais pas où c'est. Arco-Ériciarn, c'est son Merino Superwash. Donc, c'est la base Doctor Wool. Et le coloris, c'est Judy. Et c'est un gris bleuté. Donc, avec des jolies nuances un peu plus bleues, un peu plus foncées de temps en temps. Cette laine, je l'adorais. Et du coup, j'étais trop dégoûtée d'avoir un gilet comme ça qui traînait dans mon armoire et qui ne sortait jamais. Je m'étais dit qu'un jour, le chenet détricoterait. Et en fait, là, ça a été l'occasion vu que voilà, confinement, pas de possibilité d'acheter de la laine. Enfin, en tout cas, moi, je ne voulais pas passer de commande pendant le confinement parce que de toute façon, je ne recevais rien par la poste. Et du coup, c'était l'idéal parce que voilà, coloris clairs, les petites nuances, ça allait bien se voir parce qu'il y a quand même pas mal de jersey. Donc, voilà, je le sentais bien comme ça. J'ai tout détricoté, j'ai relavé la laine, je l'ai remise dans les chevaux, etc. Ça s'est passé super bien. La laine n'a pas du tout souffert de ce que j'ai fait, quoi. Franchement, c'est comme si elle était neuve, quoi. Bon, après, je l'ai porté une fois, le gilet. Donc, forcément, il n'a pas été abîmé. Mais n'empêche que détricoter, ça a fait quand même des frottements. Et là, nickel. Donc, j'étais très, très, très contente. Voilà. Au niveau construction. Donc, c'est un pull qui va se commencer. Donc, ça se tricote du haut vers le bas. Et là, par contre, ce sont des manches, des emmanchures tombantes. Épaules tombantes. Voilà. Et on le commence par derrière, au niveau de la bande d'encolure. Vous voyez la bande d'encolure, le dos. Voilà. Et sauf qu'on ne va pas la tricoter dans ce sens-là, mais à la verticale, par le milieu. Donc, normalement, on monte des mailles. Donc, un tout petit nombre de mailles. Et on fait cette bande d'encolure comme ça. Donc, moi, je l'avais fait une première fois. Puis, on relève les mailles du montage. Hop, on part dans l'autre sens. Et ensuite, il faut relever les mailles dans le dos pour après tricoter le dos dans le sens de haut. T'en bas comme ça. Et en fait, quand j'avais fait ça, une fois que j'avais relevé comme ça en dessous, c'était pas très joli ici. Vous voyez là, ça fait comme une... Oh, comment je vais m'entendre. Ça fait comme une... Vous avez la ligne comme ça de maille. Et après, on relève derrière. Et là, moi, ça faisait ça. Et j'avais un gros décroché comme ça. Et c'était pas joli. Ça me plaisait pas. Donc, j'avais tout redéfait. Et quitte à redéfaire, je m'étais dit que j'allais commencer par un montage provisoire pour pas qu'on ait une ligne ici qui se voit. Et en fait, je suis beaucoup plus contente comme ça. Je trouve que c'est plus discret. Je préfère. J'ai donc fait un montage provisoire au crochet au milieu ici. J'ai fait ma bande d'encolure. Donc, c'est une petite dentelle. Alors, celle-ci est très très simple. Il n'y a que des points simples. Jeter et diminution, soit deux mailles ensemble, soit je jeter. Et là, on a un petit taille corde intégré. Donc, on fait en même temps que le tricot. Donc, on fait comme ça. On reprend dans l'autre sens. On descend dans l'autre sens. Donc, comme je vous disais, ensuite, on va faire le dos. Donc, on va monter des mailles ici. Récupérer en relevant le long de la petite bande d'encolure. Monter des mailles sur l'autre épaule. À ce moment-là, il y a des petits rangs raccourcis pour faire la pente. Comme ça, de l'épaule. Parce que si l'épaule est droite, ça ne marche pas bien. En tout cas, ça tombera moins bien. On descend tout droit, comme ça, jusqu'à ce niveau-là. Et vous voyez qu'ici, on répète la même dentelle. Une fois qu'on a fait ça, on laisse en attente. Et on reprend devant. Donc là, en revanche, je n'avais pas fait de montage provisoire. J'ai bien relevé. Mais c'est bien propre. On relève ici, d'abord, d'un côté. On fait aussi les mêmes rangs raccourcis pour faire la même bande d'épaule. Forcément. Pareil avec la petite dentelle ici. Et on récupère les mailles qu'on avait laissées en attente de la bande d'encolure pour la prolonger devant. Pour faire l'encolure en V. Et ici, on fait quelques augmentations pour faire le V. On fait ça jusqu'ici. Et on laisse en attente. On refait exactement la même chose de l'autre côté. Hop. Arrivée ici. Hop. On va tout rejoindre. Donc ce demi-devant, le dos et le deuxième demi-devant sur le même câble. Avec un petit système pour faire proprement sous les bras. Et on va continuer à tricoter en aller-retour le temps de finir la pointe du V. Et à partir d'ici, au niveau de la pointe du V, pareil, il y a un petit système pour raccrocher tout ça joliment en faisant des petites diminutions au milieu. Vous voyez que c'est très très propre. Et à partir de là, enfin, on est en rond et on peut descendre le corps tout droit en continuant la dentelle du devant. La dentelle se prolonge sur les côtés et derrière, ce n'est que du jersey. Et donc là, on descend tout droit jusqu'à arriver en bas du corps. Et en bas du corps, on a des côtes de 1. On a des côtes de 1 parce que ça permet de prolonger le motif ici. Et ensuite, tout ce qu'il reste à faire, c'est relever les mailles le long de l'emmanchure, faire des manches droites, des rangs de diminution, je pense qu'il y a deux rangs de diminution au niveau des poignets, et des côtes 1-1. Alors normalement, les côtes du poignet sont plus longues que ça, il doit me manquer 3 petits centimètres. C'est dû à ma quantité de laine. En fait, comme c'est de la laine qui a été détricotée et récupérée d'un autre projet, forcément elle n'était plus en échevaux de 100 grammes. Elle était en morceaux. Donc j'avais récupéré par exemple des morceaux de 40 ou 45 grammes pour chaque manche, un gros morceau de quasiment 100 grammes pour le corps. Et après, j'avais des petits morceaux parce que quand on tricote un pull, des fois il faut couper le fil, reprendre un autre endroit, etc. Donc je me suis débrouillée avec ce que j'avais. J'ai gardé ce que j'avais détricoté de mes manches, j'ai gardé vraiment pour faire les manches. Seulement comme ce sont des manches droites avec des diminutions seulement à la fin, alors que dans mon gilet c'était des manches ajustées avec des augmentations parce que c'était dans l'autre sens, régulières, bah forcément la quantité utilisée n'était pas tout à fait la même. Donc voilà, il m'a manqué de quoi faire 3 centimètres de côte mais c'est pas bien grave et au niveau longueur globale de la manche, il n'y a pas de soucis. Et pareil au niveau du corps, je me suis retrouvée un petit peu à court de laine. Normalement il est un peu plus long que ça, y compris les côtes du bas, je dois avoir 3 centimètres de côte alors que normalement il en faut 5. Et en tout je dois avoir peut-être 5 centimètres de moins que préconisé. Après au blocage, d'habitude je fais très attention à ce que ça ne s'étire pas et là j'ai un petit peu tiré le corps. Mais pas grand chose. Voilà, et ce que je voulais dire autre chose, toujours pareil au niveau alternance, j'ai alterné que en changeant des chevaux et c'est plutôt homogène. J'ai pas de soucis de tâches, c'est même très homogène, pas de problème. Et voilà, non, je pense que j'ai tout dit sur ce projet là. Je vais le mettre, alors pareil, c'est pas l'idéal le tijote que j'ai. Après si vous voulez voir, j'ai des photos sur Instagram où on voit peut-être un peu mieux. Donc voilà comment il tombe. Ah si, ce que je voulais dire c'est que j'ai fait, quand j'ai rejoint sous les bras, j'avais un petit souci. Mon rang de dentelle du devant et mon rang de dentelle du dos, c'était pas sur le même rang. Donc j'ai un petit peu bidouillé mais forcément personne ne va aller regarder sous mon aisselle. Voir comment ça marche, donc pas de problème. Voilà comment il tombe. Donc il y a quand même pas mal d'aisance. Ah oui, et aussi j'ai tricoté la taille 110 parce que j'avais un échantillon un tout petit peu plus grand. Moi en principe chez Marie-Amélie, je fais la taille 100, parfois 95, mais elle fait pas toujours des demi, ce que j'appelle des demi-tailles. Souvent elle fait 90, 100, 110. Donc dans ce cas là je fais 100 et parfois elle fait 85, 90, 95, etc. Dans ce cas là je fais 95. Mais là c'est un... Les drop shoulders c'est quand même mieux quand il y a un petit peu d'aisance. C'est plus le style voulu. Donc là j'ai fait la taille 110 parce que j'avais une maille de plus pour faire 10 cm. Donc mon échantillon était plus petit que le sien. Donc j'ai fait une taille supplémentaire et je suis retombée pile. J'ai pile 100, peut-être 101 ou 102 au niveau du tour de poitrine. Donc voilà. Et alors juste quand je le porte, ma ligne d'épaule elle a tendance à retomber un peu derrière. Mais bon c'est pas très très grave. Et donc voilà au niveau de la longueur, vous voyez que je suis un petit peu plus court que ce que je porte d'habitude. Mais comme il y a un peu d'aisance, c'est pas très grave. Ça va bien avec le modèle en fait. Les manches qui retombent comme ça sur le poignet. Finalement j'aurais pas eu besoin des... En fait si j'avais eu 3 cm de plus, je les aurais remis un petit peu plus comme ça. Et on aurait encore plus le côté manche qui retombe. Mais bon, comme ça ça marche très très bien. Voilà et donc la dentelle qui se poursuit sur le côté comme ça. Donc ça c'est un pull que je vais beaucoup porter, c'est sûr et certain. Parce que c'est facile quoi. Je trouve que c'est un pull facile à mettre. Facile à porter. Voilà pour mon colocasia. Et donc on va poursuivre avec... Parce qu'en projet terminé c'est déjà pas mal. Depuis la dernière fois, donc depuis un mois. Depuis le terminé c'est bien. Et donc on va continuer avec les encours. Alors au niveau des encours, je vais vous en montrer 4. J'en ai quand même encore 2 qui sont au dodo. Mais progressivement j'essaie d'alterner entre monter un nouveau projet, reprendre un vieil encours, etc. Parce que j'ai pas envie de finir tous mes encours. Moi j'aime bien en avoir plusieurs, y'a pas de problème. Mais je voudrais quand même terminer progressivement les encours qui traînent là. C'est un peu dommage de les traîner comme ça. Je vais pas forcément passer beaucoup de temps sur chaque. C'est plus l'histoire de faire un point parce que j'aime bien. En fait ce podcast ça m'aide à faire des points réguliers sur où est-ce que j'en suis dans mes projets. Donc voilà. Premier encours dont je vais vous parler, c'est le gilet Ariane. Donc avant de partir en vacances, donc dernier épisode, je vous avais dit que j'avais fait une manche. Et là j'en ai 2. Donc mes 2 manches sont faites. Et je viens d'entamer ma toute dernière pelote. Donc j'ai un tout petit peu repris le corps après avoir fait les manches. Et là, dernière pelote. Et donc par rapport à ce que ça va me permettre de faire comme longueur une pelote, en fait je vais attaquer les côtes. Je vais attaquer les côtes parce que c'est prévu des côtes de 6 cm. Et je pense qu'avec ma pelote c'est à peu près ce que je vais pouvoir faire. Donc il n'est pas très long. Mais de toute façon c'est un gilet cropped. Donc c'est le but. Moi je voulais le rallonger un tout petit peu. Mais je pense que ça va être pas mal. Je me dis qu'avec le blocage il va peut-être se détendre un peu. Je pense que je vais arriver avec les côtes à une petite trentaine de centimètres. Donc c'est pas mal. Voilà. Alors je pense qu'il faudrait que j'essaye de rester un petit peu bronzée. Parce que là je me dis que ça va mieux m'aller que quand je suis toute blanche. Cette couleur là. Voilà voilà. Bon j'ai pas énormément de choses à vous dire dessus. Les manches sont faites. Ah si ! Est-ce que j'ai fait ? Non. C'est pour le Colocasia. Oui je le montre là parce que je l'ai posé là. C'est tout. Je vais reprendre. J'ai tenté de rabattre différemment. Au niveau des manches. Alors qu'est-ce qu'on va voir ? Je sais pas si c'est très visible. En fait j'ai fait le... J'ai rabattu à l'aiguille. Alors je crois que j'ai pris la méthode qu'il y a dans le livre de Lee Steylor. Est-ce que c'est je me mets au tricot ou je deviens expert tricot ? Je deviens expert tricot je pense. Et je pense que c'est le Zimmerman. Mais je suis pas sûre. En tout cas. Je voulais pas faire le Jenny Surprising List Tretchy Bind Off. Parce que j'aime pas trop. Je trouve que ça a un peu tendance à trop s'évaser. Partir un peu en chou-fleur là. C'est pas très beau. Et donc j'ai voulu tenter ça. C'est pas mal. Alors c'est pas... C'est pas le rabat que je trouve le plus esthétique. Mais en tout cas. Voilà. Au niveau élasticité on est pas mal. Mon poignet rentre très très bien. C'est pas moche. J'essaye en fait de temps en temps de trouver encore le rabat qui me convient le mieux. Mais bon. J'ai pas vraiment... J'ai pas encore trouvé. Et pourquoi ça me fait penser à ça ? C'est parce que... Donc le gilet Ariane c'est un design de Lucille Atelier Design. Je ne l'ai pas du tout dit. Qu'elle a sorti dans le cadre de la collection de gilets précieux numéro 2 de Marie-Amélie. Et en fait Marie-Amélie en avait fait une première où elle avait sorti trois modèles de gilets. Elle en a fait une deuxième où elle a sorti deux gilets. Et elle a demandé à Lucille d'en créer un autre pour compléter. Donc Lucille dans son patron, elle nous met une méthode de rabattage des côtes 1-1. Puisque là ce sont des côtes torse 1-1. Sauf que dans ma précipitation je ne l'ai pas vue. Donc j'ai rabattu comme je fais d'habitude. C'est-à-dire les mailles comme elles se présentent. C'est-à-dire les mailles comme elles se présentent. Et c'est en... Je ne sais pas... À un moment je me suis rendu compte qu'il y avait Rabattre les mailles en suivant la méthode de rabattage des côtes 1-1 Indiquée juste après. Voilà voilà. Et comme j'avais fait ça pour la première, je n'allais pas changer pour la deuxième. Je trouvais ça un peu bizarre. Donc peut-être que je le ferai pour le corps. Et comme ça, ça me fera encore une nouvelle méthode. Voilà. J'adore ce motif dans le dos là. Donc bon là il y a... Voilà concrètement une pelote de déca ça peut aller très très vite. Il faut juste que je m'y mette. Ça peut aller très très vite. On va dire prochain épisode il est fini. J'avais peut-être déjà dit ça la dernière fois. C'est possible. Mais cette fois non. Cette fois c'est bon. Prochain épisode il est terminé. Et je serai bien contente d'en profiter à l'automne. Voilà. Et oui donc au sujet de ce gilet. Je le tricote dans le cadre de mon cale précieux. Donc il consiste à tricoter n'importe lequel des six gilets des deux collections de gilets précieux. Donc il est en cours depuis le 21 mars. Normalement ça devait prendre la durée du printemps du 21 mars au 21 juin. Mais comme il y a eu un petit souci de démarrage pour certaines personnes qui n'ont pas pu recevoir leur laine vu que 21 mars vous comprenez bien que ça tombait pile à une certaine période. Donc voilà certaines personnes n'avaient pas pu recevoir leur laine. Donc elles ont mis plus de temps à démarrer. Et fin juin on était très très nombreuses à ne pas avoir terminé. Donc je l'ai décalé jusqu'au 31 août. Donc vous avez encore jusqu'à la fin du mois. Pour terminer vos gilets précieux. Voilà sachant qu'à la clé il y a 2-3 petits lots mis en jeu. J'en parlerai bientôt. Voilà pour le gilet Ariane. Et ensuite deuxième en cours. Donc ça je ne vous en ai jamais parlé. Alors, on va pas recommencer. C'est très simple. En fait j'essaie de sortir et de parler en même temps et j'y arrive pas. Donc je vais d'abord sortir tout ça. Et après je parle. Donc en septembre, si je ne dis pas de bêtises ça doit être le 19-20 septembre, a lieu le festival Woolen Music. Organisé par Mélise la boutiqueuse Atalante09 qui est Aurélie la gérante de la boutique Un instant chez moi. C'est une mercerie physique et en ligne. Et Sylvie Bricole09. Et donc elles se sont lancées dans l'organisation d'un festival près de chez elles. C'est à dire pas très loin de Toulouse à peu près. Excusez-moi si je dis des bêtises. Mais bon, c'est dans le coin de Toulouse mais plus bas. Après je ne sais pas exactement situer le lieu exact du festival. Et donc, bon alors elles font pas mal de choses autour de cet événement. Et notamment, elles ont eu l'idée de faire une banderole. Une banderole avec le logo ou le nom du festival en tout cas. Et pour faire cette banderole, elles avaient besoin de carrés de 10 cm sur 10 cm. Donc, tricoter ou crocheter, n'importe. Et notamment, des carrés noirs pour écrire Wooland, je ne sais plus trop quoi. Et des carrés colorés pour tout ce qu'il y avait autour. Donc, je me suis mise... Donc, elles ont fait un petit appel sur Instagram, sur Ravelry. Vous pouvez... Si ça... Si vous voulez donner un coup de main... Si vous voulez donner un coup de main, vous pouvez aller sur le Ravelry... Sur le groupe Ravelry du festival Wooland. Je vais essayer de vous mettre le lien, mais je ne suis pas très bonne pour mettre les liens. En fait, ça ne marche jamais. Mais je vais quand même essayer de vous le mettre. Si vous avez du coton noir, de la laine noire qui traîne et dont vous ne savez pas quoi faire. Vous faites des petits carrés comme ça. Vous les envoyez à Aurélie, à la boutique à l'instant chez moi. Et franchement, ça les aidera énormément. Donc, moi, j'avais une pelote de bébé Merino de Fonty. Une pelote toute seule, noire. En fait, qu'une voisine avait retrouvée dans des affaires de sa mère, de sa grand-mère. Je ne sais plus exactement. Et elle ne savait pas quoi faire. Il y avait plein d'autres laines de l'acrylique et tout avec. Qu'elle m'a données. Et avec cette laine, je voudrais tricoter un petit peu pour soit les... Les Restos du Coeur bébé ou... Enfin, pour des oeuvres, en tout cas caritatives plutôt. Pour la bonne cause, comme on dit. Mais il y avait une seule pelote toute seule de bébé Merino noir. Et je me suis dit que je n'en ferais jamais rien. Donc, autant que ça serve. Donc, j'ai fait mes petits carrés comme ça. J'ai fait du point mousse tout simple. J'ai doublé la laine pour que ça soit plus dense. Il faut que ça se tienne quand même le truc. J'ai monté 21 mailles, je crois. J'ai fait le nombre de rangs de point mousse pour arriver à 10. J'ai rabattu, ça va très très vite. J'ai pu en faire 5. Et du coup, pour compléter, j'ai pris un reste de Katia rouge dans lequel j'avais fait un bonnet. Voilà. Et là, j'ai une pelote de Nord dont je ne sais pas quoi faire. Parce que bien que cette laine soit assez... Elle est bien cette laine, mais moi, elle me gratte à... Elle me pique là. Donc, en fait, je ne pourrais jamais rien en faire. Et je n'ai pas envie de tricoter pour une petite fille avec. Parce que si moi, ça me pique, je me dis que ça peut piquer aussi les petits. Donc, voilà. Je suis en train d'en faire comme ça. Et une fois que j'ai fini ça, je vais pouvoir leur envoyer. Vous avez jusqu'à fin août pour envoyer des carrés. Donc, c'est encore le moment. Ce qui est bien, c'est que... Comme c'est un tout petit projet, ça ne va pas vous tenir chaud. Donc, vous pouvez tricoter même quand il fait 35 degrés. Donc, c'est le bon plan en ce moment. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Je vous mets le lien en dessous pour le groupe, le forum Ravelry, si j'y arrive. Et vraiment, ça les aidera beaucoup. Donc, allez-y. Voilà. Donc, ça, c'est un petit encours. Je fais un ou deux carrés entre deux étapes d'un projet. Ou entre deux projets. Ou à un moment où je suis fatiguée. Ou si je suis dehors avec les enfants, etc. Donc, j'en fais de temps en temps. Et c'est très, très bien comme petit projet à transporter. Voilà. J'en dis pas plus que ça. Ensuite. Ah. Ensuite, les petits nouveaux. Donc, ça. Le gilet Ariane, ça fait longtemps que vous le voyez. J'ai deux autres encours que vous avez déjà vus qui dorment. Mon gilet curcuma et ma paire de chaussettes Suzette. Et quand même, forcément, il fallait que je monte de nouveaux projets. C'était pas possible que je reste comme ça. J'ai quand même fini depuis, là. J'ai fini deux pulls. Je ne pouvais pas juste reprendre des vieux. Donc. J'ai monté un nouveau test pour Magdalena. Donc, a priori, si vous la suivez. Je pense que vous la suivez déjà. Vous avez aperçu son futur Lady E. Lady empoisonnée. Avec le panneau de torsade de la mort. Tadam ! Voilà. Donc, j'ai commencé ça. En fait, dès qu'elle a montré les premiers bouts de torsade, j'étais déjà conquise. Forcément. Alors, moi, j'adore, 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 j'adore les pulls en torsade. À vrai dire. Dès mes débuts en tricot, j'avais déjà des modèles fil d'art de pulls irlandais qui étaient déjà des modèles gratuits. Je les avais tous enregistrés et je m'étais dit un jour, je ferais ça. Après, il y a eu, j'ai découvert le tricot en rond et tout. Et donc, c'est beaucoup mieux que de faire des morceaux à plat et de coudre. Donc, finalement, je n'ai jamais fait ces modèles-là. Mais en tout cas, j'adore les pulls à torsade. J'ai toujours un peu de mal à me lancer dedans. Il y a notamment un pull de Marguenet. C'est le Madoka. Qui a un très, très beau panneau de torsade devant que j'adore. Mais déjà, c'est de la décaille. Moi, je tricote très peu de décaille. Ça me fait mal au poignet. Et je ne porte pas spécialement de pull en décaille. Je trouve ça un peu chaud. Et c'est vrai que ce gros panneau de torsade, ça fait quand même un peu peur. Pas peur, parce que c'est compliqué. Une torsade, il n'y a rien de compliqué. Mais peur, parce qu'on sait que ça va être long. Donc, j'avais peur de me lancer dans un pull à torsade en déca où il n'y a vraiment qu'un panneau de torsade et le dos est en jersey. Et donc, en déca, ça va quand même deux fois plus vite. Enfin, deux fois, non. Bref. Et je me suis lancée dans ça qui est 100% torsade devant et dos. Et même les manches en fingering. Allez comprendre. En fait, le fait que ce soit un test et que du coup, il y a une deadline, je ne peux pas, entre guillemets, pas me lasser, mais me décourager en plein milieu et me dire c'est trop long, je n'en peux plus, je n'ai pas envie de le sortir, machin, là, quelque part, je suis obligée d'y aller, quoi. Je ne peux pas, c'est un test, il y a une deadline, je me suis engagée, donc je suis obligée. Donc, c'est ça qui m'a fait me décider, c'est l'occasion ou jamais de le faire. Donc, effectivement, c'est très long. Très, très long. Mais c'est beau. On ne peut pas dire le contraire. Très, très beau. Mais c'est long. Et oui, c'est le jeu, ma pauvre lucette. Bref, je le fais dans ce trop, trop beau verre de grisaille. Difficile de montrer la vraie bonne couleur. C'est un vert gris. Gris vert. Quand même plus vert que gris. Donc, ça vient de chez La Féphile. Je vous l'avais montré la dernière fois ou la fois d'avant, je ne sais plus, quand j'étais allée aux portes ouvertes de l'atelier de Cécile. Et voilà, vert de grisaille. 100% Merino Superwash en fingering. Donc, j'ai trois échevaux. 1200 mètres. Et là, j'ai fait... Je crois que j'atteins tout juste la moitié de mon corps avant les emmanchures. Et il ne me reste plus que ça, déjà. Enfin, ça part quand même à une vitesse folle. J'espère que ça va aller. Que j'aurai assez de laine. Alors, je ne vais pas vous le détailler. Parce que bon, ça reste quand même un test. Même si ce n'est pas un test secret. Juste, donc c'est un bottom-up... Je n'arrive pas à parler. Donc, c'est un bottom-up. Donc, qui se tricote du bas vers le haut. On commence par les côtes. De très, très, très jolies côtes que je n'avais jamais faites. Ensuite, on a tout un panneau de torsades. Et ça, comme je suis en train de le faire, je ne vous dis pas de bêtises. Ce n'est pas d'écrit en rang par rang. C'est uniquement une grille, un diagramme. Donc, le panneau, il fait vraiment tout ça. La grille, elle fait tout ça sur peut-être tout ça. Donc, voilà. Et alors, prise séparément, il n'y a pas de difficultés particulières. On a de la mini-torsade... Catastrophe. Donc, on a de la mini-torsade ici. Ça, c'est tout simple. On a une torsade classique ici. C'est très simple. Et on croise des mailles. Finalement, on prend l'aiguille auxiliaire. Je ne sais plus, 6 ou 8 rangs. Enfin, bref. Ce n'est pas la mort, quoi. On a ça. Qui est un tout petit peu plus fastidieux. Parce que là, on croise plus souvent. Mais qui est très, très, très joli. Ça, je fais les croisements sans aiguille auxiliaire. Puisqu'on ne croise qu'une seule maille. Donc, ça, c'est toujours la petite torsade. Ça, c'est la même. Et après, il y a la grosse torsade dentelle du milieu. Donc, celle-ci, bah, qu'on... C'est vraiment pour celle-ci, en fait, que je suis obligée de garder le diagramme sous le nez. Parce que sinon, le reste, ça marche très bien sans le diagramme. Et en fait, comme ça ne va pas... Chaque torsade ne va pas au même rythme que sa voisine. C'est pour ça qu'il y a un gros diagramme, un gros panneau. Mais sinon, prise séparément, ce n'est pas du tout compliqué. De toute façon, comme je l'ai dit, un croisé des mailles, ça n'a rien de sorcier. C'est beau, hein ? Ça n'a rien de sorcier. Après, bah, voilà, c'est plus long que de faire de la maille en droit. Donc, je prends l'aiguille à torsade pour celle-ci, là. Donc, c'est une fois tous les X rangs, ça va. Et aussi, à un moment où on croise pour celle-ci. Mais c'est tout. Tout le reste, je fais sans aiguille à torsade et sans lâcher les mailles. Parce que moi, si je lâche une maille, c'est sûr, elle se détricote sur 2 ou 3 rangs. Donc, je ne lâche pas mes mailles. Mais en fait, quand il n'y a qu'une seule maille qui se croise, soit sur une, soit sur plusieurs, c'est assez facile d'aller chercher cette maille, ou alors de tricoter par derrière les autres mailles avant de venir la chercher. Donc, ça se fait. C'est pas forcément... Alors, ça demande un peu de gymnastique, du poignet, ce qui n'est pas très bon pour mon poignet. Mais ça va. Et c'est pareil, ça se fait pas à chaque maille non plus. Donc, c'est... Donc, voilà. Sur le côté, c'est du poinderie brisée. Donc, poinderie brisée, il y a un rang sur 2 où c'est du jersey. Donc, ça va. Et sur le panneau de torsade, il y a aussi un rang sur 2 où on tricote les mailles quand elles se présentent. Donc, c'est pas non plus... Et ça correspond justement au rang où, sur le poinderie brisée, on n'est que en maille endroit. Donc, à chaque fois, c'est un rang où il y a quelque chose à faire, vraiment. Un rang un peu reposant, etc., etc. Donc, ça va. C'est juste que ça ne monte pas très vite. Parfois, j'ai l'impression de passer des heures et des heures dessus. Et je me dis, wow, j'ai trop bien avancé. Et en fait, j'ai fait 10 rangs. Bon. Voilà, voilà. Mais quoi qu'il arrive, c'est très très beau. J'en suis déjà dingue. Et c'est quand même plaisant à tricoter. C'est pas parce que c'est long que j'aime pas tricoter. J'aime bien faire ces petits croisements de mailles. J'aime bien voir le motif se dessiner et tout. C'est juste parfois un peu décourageant d'avoir l'impression d'avoir énormément tricoté. Et après, on regarde et on a fait ça. Et on se dit, bon, bah, voilà, quoi. Il reste encore beaucoup. Voilà. Pour celui-ci, c'est bon. Et enfin, le petit plaisir que je me suis fait il n'y a pas longtemps. J'ai monté un top d'été parce que je n'en ai jamais tricoté. Je ne porte pas de t-shirt en laine ou de t-shirt tricoté en coton, etc. Moi, je porte des t-shirts cousus ou du commerce en jersey tout simple. En jersey, mais tissu, quoi. Du coup, ce n'est pas du tout la même chose que ce qu'on tricote comme ça. Ou alors, si, il faudrait tricoter en aiguille 0,5 pour avoir ce rendu-là. Bref, je n'ai donc jamais tricoté de top d'été. Je n'en porte pas. Je me suis toujours demandé si ça ne tenait pas trop chaud. Et comme tout le monde dit que c'est très agréable à porter l'été, je me suis dit, bah, il ne faut pas mourir idiot, il faut essayer. Et pareil, j'avais un gilet. Décidément, les gilets, chez moi, ils n'ont vraiment pas de bol. C'est pour ça que j'ai arrêté d'en tricoter, d'ailleurs. Enfin, cela dit, j'en ai quand même encore deux en cours. Bref, ce n'est pas grave. Je tricote quand même plus de pulls que de gilet. Et mes gilets, je ne les porte pas. Ou alors, très très peu. Et donc, j'avais le gilet songe de printemps. Donc, pareil, quand il y a printemps dans le nom d'un modèle, je crois que ça porte la poisse chez moi. Que j'avais fait en biobalance. Je vous montre ça, voilà. En biobalance, qui est un mélange laine-coton. Alors, je ne sais pas si j'ai retrouvé une étiquette. Si je crois que j'ai retrouvé une étiquette de ça. La biobalance, donc, c'est un fil de Bécégarde. Qui est labellisé Gotts. Et qui est 55% pure organic wool. Et 45% pure organic coton. Donc, laine-coton. C'est de la fingering, puisque ça fait 225 mètres au 50 grammes. Et donc, ça, c'est le coloris numéro BL007. Et donc, je m'étais servi de cette laine pour faire le gilet songe de printemps de Neatsweep Chocolat. Un magnifique gilet, mais trop trop beau. Et en fait, j'avais eu un souci visiblement d'échantillon aussi. Parce que, alors, sur l'échantillon que j'avais fait, ça allait très bien. J'avais le bon nombre de mailles. Et en ressortant mon gilet, en me demandant pourquoi je ne le portais pas. J'ai remesuré mon échantillon. Et au lieu de 25 mailles, j'avais 22 mailles. Voilà, voilà. Est-ce que, parce que, sur un échantillon, comme ça, en fait, en aller-retour, puisque c'était pour un gilet, en fait, sur 25 mailles, enfin, je ne sais pas comment dire. Les 25 premières mailles, ce n'est pas celles où on va le plus vite, en fait. Et quand on a, là, tout le dos du gilet était en jersey. C'est sur cette partie-là que j'ai remesuré. Et donc, je ne sais pas, il y a une centaine de mailles. Et donc, forcément, les 10, 15, 20 premières mailles, on est tranquille. Et puis, d'un coup, on commence à, je ne sais pas, on prend le mouvement et ça s'accélère. Et je pense qu'à ce moment-là, je dois devenir beaucoup plus lâche. Et c'est pour ça que mes échantillons, finalement, ça ne correspond pas bien à ce que j'ai après sur le tricot final. Donc, soit il faudrait que je sois très courageuse et que je fasse de plus grands échantillons. Ça ne s'est pas gagné. Ou soit il faut que j'anticipe en me disant que si j'ai 25 mailles sur 10 cm, en vrai, je ne vais en avoir que 24, peut-être, sur le tricot final. Mais bon, c'est un peu joué à la loterie et je n'aime pas trop. À la limite, j'aime autant ne pas faire d'échantillons du tout. Et là, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'avais remesuré sur mon pull. J'avais 22 mailles en aiguille 3,5. Je l'avais tricoté sur mon gilet. Oui, parce que du coup, ce gilet, je l'ai détricoté parce que, voilà, il était un peu trop grand. Il ne tombait pas très bien et c'était un gilet court et donc plutôt fait pour mettre avec des robes et je ne porte quasiment jamais de robe. Et gilet court, je n'en porte pas. Et là, vous me dites, alors pourquoi tu as fait le gilet Ariane qui est aussi un gilet court ? Parce qu'il est beau, tout simplement. Donc, j'espère trouver une façon de le porter. Peut-être avec une jupe taille haute, je ne sais pas. Bref, on verra, on n'en est pas là. Toujours est-il que celui-là, je ne le portais pas. Donc, je l'ai détricoté. Ayant un échantillon, j'avais gardé mon échantillon, 25 mailles en aiguille 3,5 et sur mon gilet final, j'avais 22 mailles en aiguille 3,5. Pour le top Kentia, de Marie-Amélie, c'est celui que j'ai monté. Donc, pour ce top, il faut un échantillon de 26 mailles en jersey. Et donc, elle, elle préconise des aiguilles 3,5. Donc, 26 mailles, aiguille 3,5, je me suis dit, c'est mort, je ne l'aurai jamais. D'autant plus que c'est en rond, donc je vais être encore plus lâche. Je n'avais pas envie de refaire un échantillon, surtout parce que je ne voulais pas faire un échantillon en rond. Parce que ça, je déteste. Donc, j'y suis allée un peu au pif. Concrètement, donc sachant qu'elle demande des aiguilles 3,5 pour le corps qui est en jersey. Et elle demande pour les côtes du début, parce qu'on le tricote de haut en bas. Les côtes du début, et là, il y a un empiècement en dentelle, en yoke. Elle demande une taille d'aiguille inférieure, c'est-à-dire, elle, des aiguilles 3. Donc, je me suis dit, je vais descendre d'une taille d'aiguille. Donc, je pense que je suis partie sur 3,25 sur le jersey. Ouais, c'est ça que je me suis dit que j'allais faire. Parce qu'en fait, là, concrètement, j'ai fait les côtes, et je suis sur le motif de dentelle. Mais je n'ai pas encore attaqué le jersey. Donc, je me suis dit que j'allais faire le jersey en 3,25 et prendre une taille, la plus petite taille, 90, alors que je fais 93 de ton de poitrine. Donc, je me suis dit que comme... Parce que je ne veux pas non plus tricoter avec des aiguilles 3 et avoir un rendu trop serré, c'est quand même un top d'été. Donc, si c'est trop dense, je me dis que ça ne va pas forcément être agréable. Donc, je suis partie sur 3,25 pour le jersey. Donc, si je prends 3,25 pour le jersey, il faut que je tricote la dentelle en 2,75. Voilà. Donc, c'est aussi pour ça que je ne voulais pas descendre plus pour le jersey. Donc, là, c'est ce que je suis en train de faire. Je suis sur des aiguilles 2,75 en train de faire la dentelle. Et j'ai modifié les côtes qui étaient censées être des côtes 1,1 en côte torse. Pour moi, les côtes torse, ça resserre un petit peu par rapport à des côtes classiques. Donc, j'ai fait les côtes et le montage de mailles en 3. Donc, vous voyez que j'y vais vraiment n'importe comment. Donc, voilà. J'ai monté mes mailles en 3 en German Twisted Caston. J'ai fait mes côtes torse en 3. J'ai attaqué le yoke avec cette belle dentelle en 2,75. En fait, je trouve ça très bien d'être en 2,75 parce que malgré tout, le yoke va être situé ici. Je n'ai pas non plus envie que ce soit 100% transparent. Je ne suis pas... Voilà. J'aime bien me cacher un petit peu. Donc, je pense que ça va être pas mal. Et après, je ne sais pas du tout ce que ça va donner au blocage. Je ne me souviens pas. Dans mon souvenir, ça ne s'était pas étendu sur mon gilet. Donc, voilà. Et une fois que j'aurai... Et après, il y a à nouveau des côtes. Donc, je vais refaire des côtes torse que je referai en 3. Et une fois que j'aurai séparé... Alors, je ne sais plus si on sépare avant ou après. Bref, le jersey, je le ferai en 3,25. On croise les doigts pour que ça marche. Je ne sais pas trop. On verra. Là, ça me paraît correct. Franchement, si je le passe là comme ça, ça me paraît quand même correct. Donc, au lieu, elle est quand même pas mal grande. Donc, je pense que ça va le faire. Je pense que ça va aller. Et après, si au niveau du jersey, je suis un peu lâche, c'est pas grave. Parce qu'il y aura de l'ampleur et c'est pas plus mal. Voilà, voilà. Pour ce top. Donc, j'aimerais bien arriver assez vite à la séparation du corps. Pour pouvoir passer sur le jersey. Et pouvoir l'emporter un peu quand je pars en balade avec les enfants. Voilà. Et là, c'est pareil. En fait, comme c'est de la laine détricotée, j'ai des petits bouts un peu partout. Voilà ce que j'ai. Des petits bouts de tailles différentes. Donc, on va voir comment je m'organise avec ça. Et en revanche, là, je trouve que la laine a un petit peu souffert. Au détricotage. Bon, on va pas trop voir. Après, c'est une laine sèche. Et en fait, j'arrive pas à me souvenir. J'avais eu un peu peur quand j'avais choisi de le faire en biobalance, le gilet. Parce que j'étais pas sûre. Comme c'est une laine assez sèche. J'étais pas trop sûre. Alors, ça ne pique pas du tout. Ça reste... Il y a du coton. En laine, je sais pas ce que c'est comme mouton. Ça, c'est pas précisé sur l'étiquette. Mais ça me pique pas. Donc, ça, ça va. En revanche, ouais, c'est sec. Et du coup, enfin, je sais pas. Je trouve que la laine... Je sais pas si c'est juste la laine qui était comme ça. Ou si l'opération détricotage... J'ai quand même l'impression que ça lui a pas fait du bien. On verra. Quoi qu'il en soit, comme je ne sais pas trop si je vais apprécier porter un top en laine... Je préférais faire avec ce que j'avais dans mon stache. Enfin, dans mon stache. Pour le coup, c'était dans mon armoire. Tester. Voir ce que ça donne. En plus, comme je pars un peu n'importe comment sur les tailles d'aiguilles et tout... On verra bien. C'est un premier test. Et si ça me plaît d'avoir ce genre de t-shirt pour l'été... Là, je me pencherais un peu sur les fils d'été. Sur les mélanges coton, lin, bambou, les choses comme ça. Mérino bambou, peut-être que c'est pas mal. Parce que moi, quand même, le Mérino Superwash... C'est pas quelque chose qui tient très chaud. Par exemple, pour l'hiver, non. Mais quand j'ai essayé mes deux pulls, j'ai quand même chaud, quoi. Donc, je me dis pas... Je sais que vous êtes nombreuses à dire que le Mérino Superwash, c'est un fil d'été. Alors oui, parce que c'est régulateur, ok. Mais quand même, moi, ça me tient chaud. Bref. C'est tout pour les encours. C'est tout pour les encours. C'est tout aussi pour la partie tricot. Puisque je n'ai rien de nouveau dans mon stash. Le budget n'est pas au beau fixe. J'ai même pas profité des soldes. Rien du tout. J'ai résisté. J'ai juste commandé un coupon de lin viscose au coupon de Saint-Pierre. Parce que je craquais trop dessus. Je l'ai pas encore reçu. Je craquais trop, trop, trop dessus. Et en fait, je l'ai mis dans mon panier 50 fois. Puis je l'ai retiré 50 fois. J'ai hésité, 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 hésité. Et au bout du compte, j'ai fini par le commander. Parce qu'en fait, je n'ai pas de pantalons vraiment pour l'été. Des pantalons fluides que j'aime bien. Comme je n'aime pas trop porter des jupes et des robes. Je porte des shorts, pas de problème. Mais parfois, quand il fait juste chaud mais qu'il y a un peu d'air. Moi, je trouve ça sympa les pantalons un peu fluides. Et je n'en ai pas. Du commerce, je n'en ai un seul. Mais il est en polyester. Et du coup, je transpire dedans. Je n'aime pas trop. Et du coup, là, je me suis dit, l'inviscose, ça pourrait être sympa. Donc voilà. Je déborde un peu sur la partie couture. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Bref. Tout ça pour dire que je n'ai pas craqué pendant les soldes. Au niveau de la laine. Rien du tout d'ailleurs. J'ai craqué en rien. Le peu de budget qu'on avait, on l'a utilisé pour les vacances. Parce que l'été dernier, on n'est pas réellement partis en vacances. On avait fait juste des petits séjours de 3-4 jours. On n'était pas partis réellement. Pas une grosse coupure vacances à la découverte d'une autre région, etc. Là, on en avait besoin. Parce que moi, je suis quand même en appartement en région parisienne. Donc le confinement, ce n'est pas aussi agréable que quand on habitait à la campagne, dans une grande maison avec jardin. Il faut le dire. Même si je ne me plains pas du tout, ce n'est pas grave. Et je suis très bien là où je suis. Il n'y a pas de souci. Mais n'empêche que ce n'est pas la même vie quotidienne. Et voilà. On avait vraiment besoin de changer d'air. D'être un peu à l'air libre. Et de voir aussi des paysages autres que les paysages urbains qu'on a ici. Voilà. Donc bref. Notre budget, on l'a consacré aux vacances. Et pour ce qui est laine, tissu et compagnie. Ça attendra que j'ai repris le boulot et que je gagne un petit peu de sous. Voilà, voilà. Bref, on va passer à la partie couture. Donc en couture, j'ai une seule chose à vous montrer. Alors évidemment, 15 jours hors d'ici, je n'ai pas cousu. Je n'emmène pas ma machine à coudre en vacances. Et depuis qu'on est rentré, c'est vrai qu'avec les enfants, on essaie de faire des vêtements. J'ai sorti des activités avec les enfants. Et donc je ne me mets pas sur ma machine à coudre. J'aime bien coudre quand je suis seule à la maison en fait. Donc voilà, bref. Donc, je ne sais pas ce qui m'a pris un matin. En fait, j'ai le patron de la blouse L'Impatiente de Marissa, donc MLM patron, depuis très longtemps. Mais très 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 longtemps. Magdalena, triple L de mag, en parle très souvent. À chaque fois, je me dis, elle est vraiment sympa cette blouse, il faut que je la fasse. Et j'ai le patron. Et pourtant, je ne l'avais jamais faite. Et un matin, ou peut-être il faisait chaud, je ne sais pas. Je me suis dit, tiens, j'ai envie de coudre. Alors, qu'est-ce que je vais coudre le plus rapidement possible ? Tiens, j'ai un coupon de viscose d'un mètre, je ne sais pas quoi en faire. Parce que dans un mètre, on ne trouve pas forcément un projet à caser dedans. Et je me suis dit, en fait, le patron de l'Impatiente, il était déjà imprimé, déjà coupé. Et je me suis dit, et si j'essayais de poser mes pièces pour voir si ça ne pourrait pas rentrer. Ce que j'ai fait. Et au miracle, ça passe. Donc, va, Nin dit deux, c'est parti. Je suis partie, bille en tête. Hop, on va se faire une Impatiente. Il paraît que ça va très très vite, donc parfait. Donc, j'ai fait ma petite Impatiente. Je vous la montre. C'est joli. Je l'aime beaucoup. Je la trouve très très mignonne. Sauf que dans mon impatience, en fait, le patron était imprimé, coupé. Mais là, planche patron. Je n'imprime pas les explications. Je préfère aller, par souci d'économie de papier, tout simplement. Je préfère ouvrir la page sur l'ordinateur. Aller voir. Enfin, souvent, un truc comme ça, ce n'est pas compliqué. Donc, je lis une fois et je me dis, ça va. Donc, j'avais lu une fois, mais pas le jour même. J'avais lu une fois avant les vacances. J'avais lu. Et là, je me suis dit, bon, je me souviens à peu près. Je ne vais pas allumer l'ordi. Il fait chaud. Franchement, je n'ai pas envie, quoi. Donc, j'ai fait un petit peu comme ça venait et comme je le sentais. Et dans ma précipitation, j'ai fait une petite gourde, mais bon, ce n'était pas très très grave. Donc, ce qu'on commence par faire, c'est froncer le bas du devant. Alors, forcément, avec mon motif très fleuri, on ne voit pas forcément bien les détails. Mais donc, en fait, là, sur le devant, il y a un empiècement. Donc, c'est la partie haute qui s'arrête ici. Et le bas, il est froncé. Alors, pas froncé sur tout le devant, mais sur une partie, sur une largeur comme ça. Donc là, on commence par faire les fronces ici. Puis, on assemble, endroit contre endroit, la partie basse froncée à l'empiècement du haut. Donc ça, jusque-là, pas de problème. Après, je me souvenais que, donc, dans ce patron-là, les manches étaient montées déjà fermées en tube. Donc, j'ai assemblé le dos et le devant aux épaules, ici, et de l'autre côté. Et j'ai tout de suite assemblé les côtés. Et après ça, du coup, j'ai fermé mes manches pour faire un tube. Et j'ai assemblé le tube au corps. J'ai eu un peu de mal à gérer l'embut des manches. D'ailleurs, je vois qu'il y a un truc moche, là. J'ai une couture moche, ici, là. Je ne l'avais même pas vue. Bref, ce n'est pas grave. J'ai eu un peu de mal à gérer l'embut des manches, ce qui m'arrive assez rarement. Mais là, je ne sais pas, il y avait un trop gros embu, trop grand embu. Je ne sais pas comment dire. Bref. Donc, j'ai fait ça. Et après, il me restait l'encolure. Donc, c'est une parementure. Dans la version chaîne et trame, c'est une parementure. Et il y a une version jersey qui existe pour cette blouse aussi. Donc, il fait un espèce de t-shirt, plutôt. Où c'est un col rapporté... Enfin, un col, quoi. Une petite bande d'encolure. Donc là, c'est une parementure. Donc, j'ai fermé la parementure. Il y a devant et dos. Donc, j'ai assemblé devant et dos. Et j'ai assemblé, endroit contre endroit, la parementure au corps de la... Enfin, à l'encolure de la blouse. Donc, pas de problème. Et là, je me suis dit, mais mince. J'ai oublié d'entoiler ma parementure. C'est ça, ma petite bourde. Donc, ce n'est pas non plus une bourde très grave. Ce n'est pas quelque chose qui se voit, en tout cas. J'ai oublié d'entoiler ma parementure. Ça ne va jamais se tenir. Donc, ce qui n'était pas prévu... Alors, je crois me souvenir que dans le patron, elle fait une surpiture le long de l'encolure. Moi, je n'aime pas trop les surpiqures. En plus, là, sur un motif, mon remarque là, c'est quand même chargé. Je pense qu'on n'aurait pas trop vu le trait de couture. Mais quand il y a des motifs, il y a des endroits où c'est blanc. Moi, je l'aurais fait avec un fil bleu nuit. Ce n'est pas noir, c'est bleu nuit. Ça ne se voit pas forcément, mais c'est bleu très foncé. Je l'aurais fait avec mon fil bleu nuit. Et en passant sur les fleurs, ça se serait vu. Je n'avais pas envie d'un truc qui se voyait. Et avec une parementure pas entoilée, je me suis dit, ça ne va jamais tenir, ça ne va jamais tenir, ça ne va jamais tenir. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai soupiqué ma parementure. Donc, soupiqué. Donc, en fait, ça veut dire qu'on fait une piqûre de la parementure avec la marge de couture. Donc, on fait une piqûre ici. Et ça permet, en fait, que ça se plaque un petit peu mieux. Et avec un bon repassage, normalement, ça tient. Alors, moi, ça tient plutôt bien. Quand je la porte, ça ne ressort pas. Et ce que j'ai fait pour consolider, c'est que j'ai fait un point ici, dans la marge de couture, au niveau de l'épaule. Donc, de chaque côté. Et comme devant, on a l'empiècement et que, du coup, on avait aussi une couture, j'ai aussi fait un petit point de la parementure sur la marge de couture devant. Ça permet que devant, ça ne bouge pas du tout. Donc, ça, c'est nickel. Et derrière, où c'est un peu plus libre, si je la tiens comme ça, on a l'impression que ça va ressortir. Mais mise sur moi, ça ne ressort pas. Donc, je suis bien contente. Voilà. Mais ça aurait été quand même mieux que je mette un petit entoilage léger. Ça aurait mieux plaqué, en fait. Et sinon, il y a la solution de faire la surpiqure visible à l'encolure. Mais moi, je n'avais pas envie. Voilà. Sinon, pas de difficultés particulières. Donc, à part l'embut des manches, que j'ai eu un petit peu de mal à gérer. Là, quand j'ai fait l'ourlet des manches, j'ai fait un double rentré, comme elle dit. Et quand j'ai cousu mon ourlet, en fait, le tissu, là, il s'est un petit peu étiré. Du coup, j'ai des... Ça gondole un petit peu, je trouve. Ça ondule un petit peu, on va dire. Après, ce n'est pas grave. Sur les manches, ça fait un petit effet, en fait. On dirait que c'est fait exprès. Et pareil, dans le bas. Alors, comme c'est un peu arrondi, j'ai toujours un peu de mal à faire des ourlets quand c'est un peu arrondi. Ce n'est pas nickel, nickel. Surtout au niveau du côté, là. Mais bon, globalement, une fois que c'est mis, ça marche très très bien. Je vais couper et je vais l'enfiler pour vous montrer. Alors, voilà, ça tombe comme ça. Donc, vous voyez que la parementure, elle ne ressort pas du tout devant. Dans le dos. Dans le dos, c'est un peu moins bien plaqué. Mais bon, il y a mes cheveux. On va dire qu'on ne voit rien. Et sur le côté, je ne sais pas si vous voyez, ça rebique un peu au niveau de l'ourlet. Quand j'ai fini... Je vous montre quand même. Donc là, il y a les fronces devant. Et au niveau longueur, c'est bien. Voilà. Souvent, quand c'est un peu arrondi, je n'aime pas parce que ça a tendance à remonter un peu sur le côté. Et c'est quelque chose qui me déplait un petit peu. Quand j'ai terminé de coudre, j'ai eu l'impression que c'était très très large. Et là, les emmanchures, elles arrivent assez loin de... Voilà, il y a quand même pas mal. Donc, il y a beaucoup d'aisance ici. Alors, c'est normal qu'il y ait de l'aisance, vu que c'est froncé. Donc, je m'attendais à ce qu'il y ait de l'aisance ici, mais pas forcément directement aux emmanchures. Et en fait, c'est vrai que l'empiècement, il est cousu là. Et du coup, il s'insère après dans l'emmanchure. Donc, c'est normal, en fait, vu que c'est froncé, qu'il y ait beaucoup d'aisance ici. Mais c'est vrai que je ne m'étais pas spécialement dit qu'il y aurait beaucoup d'aisance ici. Donc, je me suis dit, oh là là, ça va être... Je ne sais pas, c'est bizarre. Et en fait, une fois que je l'ai porté une journée, je suis 100% convaincue. Donc là, le tissu, je ne vous ai pas dit, c'est une viscose, 100% viscose, qui vient du site Miki. Donc, c'est un site de tissu polonais, sur lequel j'achète plutôt des jerseys et des sweats. Et en fait, pour compléter une commande, vous savez, rentabiliser les frais de port, tout ça, tout ça, j'avais trouvé ce petit... C'était un dernier coupon. Donc, dernier coupon en réduction, une fin de rouleau, quoi. Et il faisait 1m, peut-être 1m10, mais vraiment pas... Voilà, un tout petit peu plus d'un mètre, ou même pas, je ne sais plus exactement. et ça rentre nickel. Et alors, juste le petit truc que je n'aime pas trop, mais ça, c'est sur moi, par rapport à ma morphologie, parce que j'ai quand même de la poitrine, c'est que du coup, l'endroit où c'est froncé, ça a tendance à rentrer, là, entre les seins. Je ne trouve pas ça très saillant. Mais, bon, c'est fluide, et quand on bouge et qu'on marche, et tout, c'est pas... Vous voyez, il y a un peu de vent, là. Ça va. Mais c'est vrai que j'aime. Ça m'énerve un peu, j'ai envie de le ressortir, à chaque fois. Mais, bon, voilà. Sinon, c'est vraiment une blouse qui est vraiment sympa. Et donc là, en viscose, la viscose, elle est toute fine. Toute fine, mais pas transparente. Moi, parce qu'elle est foncée, donc déjà, ça aide. Et ça ne tient pas chaud du tout. C'est vraiment bien. Et finalement, le fait qu'il y ait de l'ampleur, même ici, ça permet de ne pas transpirer sur son vêtement et tout. Enfin, voilà. Et donc, c'est vraiment... Elle est vraiment sympa, cette blouse. Je aime beaucoup. Donc, je comprends la petite addiction de Magdalena. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, sinon allez voir sur son compte Instagram. Elle a fait une version en jersey avec l'empiècement, là, dans une dentelle extensible. Et le reste du corps en jersey simple, noir. Et j'adore. Et je crois que je fais copier. Peut-être. Parce que bon, il y a tellement de trucs que je voudrais faire et que je ne fais jamais. Bref, en tout cas, je comprends qu'on puisse en faire plein de versions parce que moi, j'ai un jersey où il me reste justement un mètre. Et je m'étais dit... Et c'est pour ça que j'avais sorti avant les vacances ce patron parce que je voulais le faire en jersey dans ce fameux coupon dont il me reste un petit mètre. Donc, je l'avais sorti et je m'étais dit je vais mettre de côté et ce sera le premier truc que je ferai en rentrant. Et finalement, j'ai pris autre chose parce qu'à ce moment-là, j'avais envie d'autre chose. Bref, donc je voudrais faire la version en jersey et après, peut-être voir pour l'hiver si je peux faire des versions manches longues. ce serait pas mal. En tout cas, j'aime vraiment bien et donc, vous voyez peut-être que là, il y a des petites fleurs jaunes et moi qui n'aime pas le jaune, en fait, ça va. C'est discret en même temps. C'est discret. La partie jaune est discrète parce que sinon, ce n'est pas un motif très discret. C'est quand même un peu bariolé. Voilà, voilà. Eh bien, c'est tout pour la partie couture. Sinon, je n'ai rien d'autre à dire sur cette blouse. Elle est très bien. Je n'ai pas vraiment de projet à venir en couture. À chaque fois, je me dis je vais faire ci ou je vais faire ça. Finalement, je change d'avis parce que pour moi, la couture, c'est un truc je ne sais pas comment dire. C'est un truc qui se fait sur le moment. Ça peut me prendre un matin, j'ai envie de coudre. Hop, j'ai envie de faire ça ou ça. J'ai du mal à réfléchir et pourtant, j'aimerais bien et là, j'essaye de regarder un peu ma garde-robe, trier les couleurs qui me vont et qui me vont moins. Essayer de trouver une espèce de palette de couleurs, trouver les coupes qui me vont mieux, les trucs que je porte et les trucs que je ne porte pas. Essayer de faire un peu de couture raisonnée et je me rends compte qu'au final, j'ai beau planifier, j'ai beau me dire qu'il me faudrait ça ou ça ou ça, et bien au moment où je vais me mettre à coudre, je vais me dire qu'est-ce que j'ai envie de coudre et ce n'est pas pareil. Donc c'est embêtant, oui et non, parce qu'en fait, moi je trouve que ça doit rester un plaisir. Mais le souci, c'est que comme je ne vais pas m'acheter trop de vêtements, enfin je ne m'achète quasiment jamais de vêtements, les trucs qu'il me faudrait et que je repousse toujours à plus tard, genre là, il me faudrait quand même des pantalons, des jeans, les trucs que je remets toujours à plus tard, bah au final, au final, à un moment, ça va me manquer et je vais retourner en acheter en magasin alors que je pourrais me les faire, c'est un peu bête quoi. Mais bon, bref, ce n'est pas très important. Je vais m'arrêter là parce que sinon je vais recommencer à parler, parler, parler sans m'arrêter. Bah du coup, je vous laisse ici, je ne sais absolument pas quand est-ce que je reviendrai, quand j'aurai peut-être des projets terminés, peut-être quand je me serai remise à coudre deux, trois trucs, je ne sais pas trop. Ce qui est sûr, c'est que je vous souhaite de passer un bon mois d'août, de profiter du soleil, de supporter la chaleur, ce qui n'est pas toujours évident, surtout quand on travaille, qu'on est enfermé, ou qu'on n'est pas au bord de l'eau ou à l'ombre. Et puis, je vous dis à bientôt, tricotez bien, cousez bien, brodez bien, j'aimerais bien retrouver le chemin de la broderie. Mais pareil, je ne sais pas, c'est là, c'est devant mon nez et je n'arrive pas à m'y mettre. Peut-être quand il fait très très chaud, c'est peut-être mieux que le tricot. Bref, allez, salut, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada